Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pourquoi tu as ça dans ta Mangatech. C'est une émission que tu connais, je vais t'expliquer le concept évidemment si tu ne connais pas, mais avant tout, cette émission se fait à deux. Et cette semaine, enfin aujourd'hui, pour cet épisode, je suis avec Authentique. Alors Authentique en chiffres, ça donne quoi ? C'est plus de 240 vidéos. C'est plus de 5000 abonnés. Mais il possède 622 séries de mangas différentes pour un total de 4233 mangas. Et malgré ça, il lui manque seulement 30 mangas pour être à jour dans sa Mangatech. Ce qui est plutôt impressionnant quand on est collectionneur de mangas. Mais avant tout, Authentique c'est évidemment un passionné de la première heure du manga. Authentique, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va super, j'espère que toi aussi. Merci en tout cas pour l'invitation, je t'avoue que c'est une bonne petite surprise. Et bah écoute, j'ai hâte de voir ça. Je ne savais pas que j'avais 622 séries en cours. Ce n'est pas tout à fait le genre de chiffre que je regarde. En revanche, les 4000 mangas, ouais, j'étais un peu près au courant quoi. Et Manga Collect te le dit suffisamment souvent. Et donc, voilà, voilà. Bah écoute, je suis prêt pour cet épisode. Et puis j'espère que tu es prêt, ou tu n'es pas prêt d'ailleurs, aux questions que j'ai choisies pour toi. On n'est jamais prêt, on n'est jamais prêt. Bah tiens, vu que tu en parles, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est assez simple. En réalité, c'est qu'on choisit 3 séries dans la Mangatech de notre copain. 3 séries qu'on garde d'un autre côté, qu'on ne dévoile pas. Comme ça, c'est une surprise. Et en fait, à l'énoncé de cette série, on va trouver un sujet pour parler de cette série. Donc ça peut être parler du manga en lui-même, ça peut être parler de l'auteur, des dessins, ou de questions beaucoup plus générales sur le rythme de lecture. Ça peut vraiment divaguer. Et l'intérêt de le faire de ce format-là, c'est qu'on n'est pas forcément préparé à ce que l'autre a choisi. Donc vraiment, il y a des sujets où on va être pris sur le vif et il faudra répondre. Et donc ça laisse place à plus d'authenticité. J'ai du mal, moi c'est le matin quand je l'enregistre. Ah ouais, ouais. C'est ça. Et ça laisse plus d'authenticité et en plus ça tombe bien parce qu'on est avec Authentic. Donc voilà, moi pour faire très simple, le concept était très simple pour moi parce que j'avais à peu près 622 séries que je pouvais piocher. Donc c'était plutôt cool. Donc toi Authentic, j'espère que toi t'as pas trop galéré. J'ai un peu moins de séries, mais en plus il y a Ed dans le précédent épisode qui a déjà supprimé on va dire 4 sujets, 4 séries. Donc voilà, j'espère que c'était bon pour toi. Eh bah écoute, on va voir ça, mais j'ai un petit peu réfléchi différemment. Je suis parti de ce que tu m'as proposé, mais tu vas voir, tu vas voir. J'ai trop hâte, c'est ça quand on tourne ce genre d'épisode, c'est qu'on a trop envie de savoir quel manga a sélectionné son copain. Donc voilà, petite parenthèse, moi je suis très content de t'avoir Authentic sur ce podcast. Moi c'est un youtubeur que je suis assidûment, pour être honnête, je trouve très rarement tes vidéos. Que si vous connaissez pas, moi il fait beaucoup de formats découverts, enfin c'était très à jour je trouve sur les nouveautés. Moi donc voilà, dès qu'il y a une nouveauté qui m'intéresse, hop je sais que je regardais ta vidéo, tu l'as forcément traité. Et moi ça me permet, comme je reçois les mangas bien plus en retard au Québec, ça me permet de faire une sorte de pré-sélection. de savoir, ah ok, ça c'est une bonne série, ça peut-être, il faut être un peu plus prudent. Donc vraiment, si vous avez besoin de découvertes de mangas, foncez sur la chaîne d'Authentic, évidemment les liens seront en description. Parenthèse fermée. Merci beaucoup en tout cas pour la grosse pub au passage, t'avoue. Ah non mais je suis honnête. J'ai la chance d'avoir des mangas depuis longtemps en fait, donc c'est un petit peu plus facile aussi d'être à jour qu'un nouveau collectionneur qui voudrait démarrer One Piece, tu vois. Moi le premier tome de One Piece, je l'ai acheté en 97, donc automatiquement ça aide quoi. Voilà, moi je suis né en 97. Voilà, 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 tu es né avec One Piece. Voilà, exactement. Et je te propose, vas-y, j'ouvre le bal. Je vais commencer par une série, One Piece, donc ça tombe bien que tu parles de One Piece, parce qu'on ne va pas du tout parler de ça, mais on va parler de la même maison d'édition. On va parler de potentiellement Glena. Et j'ai vu que tu avais Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontier. Je ne m'attendais pas celui-là. Ah bah oui, non mais je t'ai dit, moi j'ai essayé de faire en sorte de choisir des choses où on ne s'y attend pas du tout. Et pourquoi j'ai choisi Shangri-La Frontier ? Alors avant que tu nous dises ce que tu penses de la série ou si tu es à jour ou pas. Moi, dans l'idée de parler de Shangri-La Frontier, j'avais envie un peu de parler des suivis des mangas de par les éditeurs, parce que Shangri-La Frontier, c'est un manga qu'on a beaucoup entendu parler, qui a été beaucoup mis en avant à sa sortie. Mais après, je trouve que voilà, c'est bon, on l'a poussé à sa sortie et après on le laisse un peu de côté. Et je trouve que c'est un peu symptomatique de certaines séries. Et je trouve que Glena a beaucoup de pépites et met en avant quasiment que One Piece. Je mets entre parenthèses, parce qu'ils ne font pas que ça évidemment. Je ne sais pas, donc en tout cas, vas-y, tu peux nous dire toi ce que tu as pensé vite fait de Shangri-La Frontier ? C'est vrai ce que tu dis ? Waouh, c'est pas mal du tout. Shangri-La Frontier, donc en général, je vais parler de façon assez globale, je sélectionne pas mal de nouveautés tome 1 que j'ai envie de suivre. Parce que le résumé m'a fait de l'œil, parce que le dessin m'a fait de l'œil. Ou alors des fois c'est achat cover, ou alors des fois c'est achat craquage, tu vois, sur l'instant en librairie, je n'avais pas du tout l'intention de prendre ce manga. Et Shangri-La Frontier fait un petit peu partie de ces mangas que je n'avais pas forcément prévus. Mais j'avais reçu le tome 1, en fait on me l'avait offert. Voilà, c'est un abonné qui... J'ai plus son nom en tête, ah mince. Mais bon, en tout cas je l'avais reçu. Pardon, si il passe par là, parce que là je bug sur le nom. Oh, c'est dur à retenir les gens. J'avais reçu le tome 1, vraiment pour me faire découvrir un petit peu le genre Isekai, que c'est pas que j'aime pas, mais j'y vais un petit peu, pas reculons, mais en tout cas avec pas mal de méfiance. Tu vois, tu vois, le petit chaton qui s'avance un petit peu doucement, pas de deux jours là, il y va, il y va pas. Et donc moi c'était un petit peu ça avec ce genre de manga. Et je l'ai lu, j'ai fait la découverte de ce titre. Et j'ai... Alors, le dessin, j'aimais bien. Parce que, il faut le dire, Glena, pour le coup, se trompe pas beaucoup dans les univers, dans la qualité du titre, dans la sortie des mangas aussi. C'est très rare d'avoir Glena qui fait des séries qui ne se terminent pas. Ils se font rarement piéger, je trouve, parce que le catalogue est assez grand. Donc je trouve que le ratio est quand même très faible. Et donc, je me suis lancé là-dedans, je me suis fait prendre au piège. J'ai beaucoup aimé ce genre, genre que je connaissais pas. Donc j'avais pas, par rapport à des seinen, des one-shot, des oeuvres de mangaka un peu spéciaux, de grands shonen, de séries plus courtes, j'avais pas de recul et de comparaison. Donc j'ai bien aimé, si tu veux, puisque c'était une découverte. Donc à partir de là, j'ai continué cette série. Maintenant, si je lisais tous les mangas de ce genre, et les mangas qui sont reconnus comme étant les meilleurs, du genre Isekai, un petit peu comme ça. Et puis là, il y a ce côté un petit peu jeu vidéo que j'apprécie. Mais si ça se trouve, j'aurai plus de recul. Et du coup, mon échelle d'appréciation de Shangri-La serait un petit peu différente. Mais pour revenir à la fin de ta question, en tout cas la deuxième partie, effectivement, Glena possède un gros, gros catalogue. Ils mettent souvent en avant les premiers tomes, ou le premier tome. Il y a une opération assez spéciale. D'ailleurs, je crois que Shangri-La avait une cover Fnac rouge, il me semble. Oui, oui, oui. Et je l'ai eue dans les mains plein de fois, celle-là, je ne l'ai jamais achetée. Je m'en veux, je la trouve super sympa. Mais bon, je commence à acheter les mangas juste pour les covers. Ça m'arrive, on est d'accord. Ça nous arrive tous. Et du coup, effectivement, One Piece, c'est la locomotive. Mais il me semble que si on regarde les chiffres des mangas en France, les chiffres de vente, c'est en millions d'exemplaires. Je crois que le manga, c'est ce qui est le plus vendu en France. Mais quand je dis le plus, ce n'est pas un 100 mètres. Et tout le monde est à la même dixième. Le mec, c'est Ushen Bolt en Chine en 2008. Il est 15 secondes devant tout le monde. Le truc, One Piece, il est large. C'est une machine à vendre. Et bien, ça se peut dire. Pourquoi est-ce qu'ils iraient dépenser plus dans une com d'une série qui, de toute façon, fera à peu près ses ventes, comme à peu près toutes les autres séries qu'ils vont lancer comme ça ? Parce qu'ils ont des années et des années. Ils ont des décennies d'expérience même, de recul. Pourquoi est-ce qu'ils iraient faire ça ? Alors qu'il suffirait de faire un coup de pub sur un collecteur de One Piece, de faire des jaquettes un peu métallisées comme ils font là, pour que ça déclenche tout encore. Donc, en soi, ça peut être dommageable. Mais les ventes de One Piece font aussi qu'il y a des nouvelles licences qui se font acheter par les éditeurs. Ce qui fait qu'il y a aussi d'autres éditeurs qui achètent d'autres licences. Ce qui fait qu'il y a de plus en plus de titres différents. Donc, l'un dans l'autre, ça peut être dommage. Et en même temps, j'ai l'impression que ça sert. Ça sert un peu comme pour le cinéma. Le cinéma, tu as les gros blockbusters qui servent à financer tous les autres films. Ça ne rapporte pas forcément d'argent. Je confirme. On peut prendre aussi l'exemple de Kiyoun avec Amasha. Avec Amasha, ça a permis à Kiyoun d'exploser, de sortir des projets, parce que ça a généré beaucoup de sous. Je confirme aussi One Piece. Le fait que ça soit une locomotive. Là, ça te spoil un peu une de mes prochaines vidéos, mais au moment où ce podcast sortira, la vidéo sera sortie. C'est que je fais un sorte d'état des lieux, des ventes de mangas en 2023 sur les nouveautés. Et en top 1, c'est One Piece épisode A. Donc, le sort de spin-off avec Ace, dessiné par Boishi. Et je crois aussi que le spin-off, enfin, ce n'est même pas un spin-off, mais une sorte de manga en collaboration, Sanji's Food Wars ou Sanji Wars, je ne sais pas quoi. Donc, avec les mangakas de Food Wars, donc un manga de cuisine, ils se hissent aussi dans le top 4 ou 5, alors que c'est un one-shot sur la cuisine. Et en fait, c'est impressionnant de voir que ça, le label One Piece, ça vend aussi fort. Et tu as raison sur le fait que, tu as la place de Glena, bon, tu mets en avant One Piece avec les nuits One Piece, avec des covers alternatifs, enfin, pas alternatifs, mais des covers brillantes. Enfin bref, tu mets vachement en avant la série, parce que tu sais que ça va te rapporter du cash, qui te permet de signer quand même des mangas au Japon, mais aussi de faire découvrir des pépites aussi, notamment avec Red Flowers, du mangaka français qui s'appelle Louis, me semble. Excellent d'ailleurs. Et donc, qui est bien que j'ai découvert. J'attends vraiment la dernière case du tome 1, je suis comme, j'ai envie de lire la suite. Mais non, Glena, je suis d'accord sur ça, mais après, je trouve ça un peu dommage. Tu vois, des séries comme Sakamoto Days, oui, Sakamoto Days, où ça a été vachement mis en avant au début avec cette sorte de point de vente, supermarché, où c'est ça, ils mettaient en avant le manga, et après, on n'entend plus parler, alors que la série, je trouve qu'elle a un succès quand même assez cool. Les gens apprécient vraiment le manga sur la durée. Donc non, je comprends. Tu as avancé les points qu'il faut en disant qu'après tout, ça reste une entreprise. Mais, c'est ça, je trouve qu'ils ont des pépites, genre Blue Giant et tout, et tu dis que des fois, ça pourrait être sympa de faire des choses autour de ces mangas, mais est-ce que le public sera là aussi ? C'est une question, c'est vrai. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est les ventes de ce manga-là par rapport aux objectifs de Glena. Si ça se trouve, les objectifs sont atteints, et ils n'ont pas spécialement besoin de faire plus, en fait. Parce qu'on ne sait pas, en fait. Je ne connais pas de site, en tout cas, qui propose les ventes spécifiquement de chaque série. Je trouve que ça ne doit pas exister. Mais eux, ils sont bien au courant de savoir si la série marche ou pas. D'ailleurs, on est à la troisième saison, ils l'éditent. Je pense que oui, ça marche. Donc, si ça se trouve, ça fait aussi partie de ce genre de séries qui s'auto-suffisent, c'est le bouche à oreille. Donc, il n'y a pas forcément besoin. Et je me rappelle, moi, d'avoir des discussions avec mes libraires. Il y a déjà un gros, gros paquet d'années où ils disaient que le tome 1 et les tome 2, mais particulièrement les tome 1 d'une série, étaient ceux qui devaient rapporter de l'argent, ou en tout cas, faire le retour sur l'investissement. Et après, éventuellement, bon, est-ce que la série allait marcher ou pas ? Mais à partir du moment où il y avait le retour sur investissement, déjà, c'était gagné. Ok, c'est assez intéressant. Je ne savais pas trop. C'est sûr que les tome 1 sont toujours les tomes les plus vendus d'une série, ça, c'est évident. Et souvent, il y a un gros drop entre le tome 1 et le tome 2. Et après, plus tu avances dans la série, plus la série est longue, plus ça descend. Moi, j'ai ma petite technique où je vais sur Manga Collect et tu vois à peu près, ça donne un petit échantillon des ventes et des gens qui possèdent le manga et tu vois que les gens qui possèdent le tome 1 versus les gens qui vont posséder le tome 20, 25 et tout ça, ça diminue drastiquement. Des fois, ça divise par 3, par 4. Donc, ouais, c'est sûr que si tu ne fais pas ton argent au tome 1, après, c'est compliqué. Il y a des mangas comme Hippo aussi où là, tu es tellement avancé dans la série que c'est dur de se mettre à jour et qu'il y a très peu de gens. Et encore, il y a des saisons où Jojo, par exemple, mais par exemple, là où c'est à 1000, c'est que Jojo, tu peux couper les saisons et tu peux les lire dans le désordre. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Oui, puis tu peux même, ouais, tu peux lire par saison Jojo tranquillement. Moi, ce que je fais, je me fais un Jojo par an ou par deux ans et tu te mets à jour assez facilement comme ça. Non, c'est cool. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet ? Je pense pas. Non, je pense que c'est bon. Shangri-La, je ne m'y attendais pas trop. Ah, voilà, je t'ai dit, j'étais fier de mon petit trouvaille. Et d'ailleurs, est-ce que tu le conseilles Shangri-La Frontière ? Alors, si on aime, franchement, le manga, il est dynamique, il est frais, la série, elle n'est pas trop avancée actuellement. On n'est pas une dizaine de tomes, douzaine, je ne sais plus trop. Si vous aimez le genre Isekai, si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez les bonnes idées également, parce qu'il y a assez rempli de bonnes idées et le rythme, il est assez cassé d'ailleurs parce que le héros, il est capable de revenir en fait. On n'est pas tout à fait non plus Isekai, il est capable de revenir dans son monde parce qu'en fait, il joue à un jeu vidéo et ça ne l'empêche pas d'aller jouer à d'autres jeux, notamment des grosses bouses, je crois, et donc c'est assez marrant. Moi, j'aime bien, j'aime bien, je le conseille, je ne sais pas s'il y a un animé, toujours comme Dab, si vous avez envie bien faire ça, je regarde un épisode, pas plus parce que je n'ai pas envie de me gâcher après la lecture, mais je regarde un épisode et je me dis, ah, c'est pas mal, donc peut-être, voilà. Ok, moi je pense, je vais me lancer dedans parce que j'aime bien les jeux vidéo puis j'étais un peu sceptique au début mais je vois que dans la durée, il y a quand même de bons retours donc ça me donne confiance pour lui à la suite, enfin pour découvrir la série tout simplement. Ok, à mon tour, donc pourquoi tu as ça dans ta manga tech ? Donc du coup, on est d'accord, je pense que tout le monde a bien compris, on s'est échangé nos mangas collect et je suis allé voir et je me suis rendu compte que ton lien mangas collect, je n'étais pas obligé de regarder ta collection, je pouvais aussi aller faire mon curieux sur tes envies et sur ta liste à compléter et dans un premier temps, je suis plutôt allé vers la liste à compléter et les envies, tu vois ? Oula ! Du coup, j'ai fait mon curieux, j'ai vu que tu avais 214 tomes à compléter, alors c'est beaucoup, c'est beaucoup et un petit peu à l'inverse de moi où j'ai réussi à diminuer justement, il y a une question que je me pose quand je vois qu'il y a 214, c'est la question des choix et de prioriser les choix et je me suis demandé à l'intérieur de l'ensemble de ta liste à compléter, donc des mangas que tu possèdes aussi dans ta manga tech, du coup, on fait le lien, lesquels tu avais l'intention de compléter en priorité, sachant que moi de mon côté, je me suis fait une petite liste, mais je ne vais pas le dire tout de suite, de titres que je pense que tu dois absolument, pour différentes raisons, mais que tu dois absolument finir et si tu rencontrais, de fait, des difficultés à finir ces séries, puisque comme tu l'as dit, tu es au Québec ou alors si c'était un peu la flemme ou alors tu sais, tu es un petit peu comme tout le monde, c'est des séries qui restent dans un coin de ton cerveau, tu dis il faut, il faut, il faut, tu ne fais jamais, puis le jour où tu les achètes et que tu lis, tu fais mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant ? Enfin bref, je te laisse répondre globalement, je pense que tu as peut-être Mitalis t'a complété sous les yeux, tu n'étais pas prêt mais je te l'ai fait. Même pas, même pas, même pas parce que je, en fait quand tu parlais déjà, je pensais déjà à des séries, il y a quatre séries qui me viennent en tête qui, et bien moi j'en ai noté quatre mieux pour toi. Ah bon, je les ai numérées mais c'est juste que, ouais, elles me sont venues en tête parce que c'est des séries longues, donc il y a déjà Vagabond où j'ai quelques tomes mais je n'ai pas toute la série, il y a aussi comment ça s'appelle, Vinland Saga que je suis en train de compléter d'ailleurs, il y a aussi Fullmetal Alchimist, les nouvelles éditions, il y a aussi Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball et Dragon Ball Z, évidemment, l'édition Glena, la réédition. C'est quatre séries qui me viennent en tête parce que je me dis, rien qu'à L4, ça fait quand même pas mal de mangas à acheter et pour Vagabond, j'avoue que j'attends de temps en temps des occasions, je sais que c'est un manga qui revient souvent en occasion et j'ai acheté peut-être quatre, cinq tomes d'occasion assez facilement parce que c'est une série qui coûte cher déjà à l'achat. Vinland Saga, je suis en plein dedans, c'est la série que je vais compléter je pense d'ici janvier, c'est sûr, au niveau de la lecture et au niveau des achats. FMA et Dragon Ball Z, je suis un peu plus, c'est sûr que je vais les compléter mais je suis un peu plus patient parce que je sais qu'ils seront disponibles, enfin Dragon Ball Z sera toujours disponible, l'édition Full Metal Alchimist peut-être un peu moins mais je pense que ça va, ça va être facilement trouvable et en fait, je ne les complète pas tout de suite parce que je ne vais pas les lire tout de suite parce que je priorise mes lectures et tu le sais, toi mieux que personne quand tu es créateur de contenu, tu dois trouver des, enfin tu dois prioriser quelques lectures pour avoir des choses à dire dans tes vidéos ou alors des fois tu as des vidéos, tu as un créateur de contenu qui t'envoie une série complète de 30 tomes donc tu dois lire 30 tomes au hasard, donc tu dois lire 30 tomes assez rapidement pour faire avancer le tout donc c'est une histoire de priorité mais c'est sûr que je l'ai complété puis aussi, autre sujet c'est que les mangas au Québec c'est vraiment cher il y a des séries comme des séries de Mayan les Baki, les Karakour et Circus qui sont vendus 30 dollars j'avais fait un tweet à propos de ça d'ailleurs je pense qu'ils se font une marge de 7 ou 9 euros il y a quelque chose qui ne va pas et même Mayan n'était pas au courant de ça donc je ne sais pas s'ils vont faire avancer les choses ou quoi mais en tout cas les revendeurs pas les librairies tout ça mais les distributeurs ici au Québec il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec les mangas de Mayan et du coup les mangas ne se vendent pas et c'est dur à compléter donc ouais être fan de mangas au Québec c'est coûteux c'est très coûteux donc on priorise j'achète quand même malgré ça malgré tout pas mal de mangas mais non c'est sûr il faut que je complète des séries il y a des choses c'est criminel je suis curieux de savoir les 4 mangas que tu avais en tête alors j'avais mis Vagabond j'avais mis Vagabond et Rill parce que Takehiko Inoue c'est comme ça moi c'est un gros coup de coeur cet auteur donc je ne pouvais mettre que quand je vois que Vagabond et Rill ne sont pas finis je pouvais forcément les écrire j'ai pas mis FMA et j'ai pas mis Dragon Ball parce que pour les mêmes raisons je me suis dit ça c'est des mangas il va pas avoir du mal à les trouver en fait c'est les fameuses locomotives dont on parlait dans la question d'avant donc je me suis dit ce sera fait en temps et en heure petit à petit c'est pas un problème en fait donc je l'aimais pas par contre j'ai mis Beastars parce que moi je t'invite forcément à avoir Beastars je trouve que c'est une des lectures les plus intelligentes que j'ai eu à faire dernièrement sur une série en une vingtaine de tomes avec un format un peu shonen comme ça qui se consomme je trouve ça d'une richesse je sais pas ce que t'en penses de Beastars si t'aimes bien le fait que les personnages soient des animaux mais je trouve ça mais riche incroyablement intelligent enfin je ne peux que te conseiller de terminer cette série et pourquoi pas de faire la lecture de la BD Black Fab aussi d'ailleurs si tu connais je connais pas et en quatrième parce que je pense et je l'ai déjà dit moi dans mes propres vidéos parce que le prix est assez onéreux parce que c'est une série qui ne restera pas dans les rayons Ad vitam aeternam parce que c'est une série qui est en 11 tomes actuellement qui bénéficie peut-être de l'une des plus belles éditions c'est le Nwonson Club il faut absolument finir ça quasiment en temps réel là c'est pour moi c'est quasiment une certitude c'est un manga qui avait déjà été édité qui avait disparu et là c'est des gros tomes j'ai vu que t'avais pas fini j'ai vu que t'étais pas à jour mais peut-être qu'ils sont pas non plus arrivés je sais pas trop quel est le rythme de parution donc je me suis demandé effectivement ça faisait lien à ce que tu as dit la difficulté d'acheter des mangas au Québec quel est le rythme de parution combien t'as de retard d'ailleurs par rapport à ça ça doit pas être évident ça doit être un petit peu frustrant aussi l'avantage que tu as sûrement c'est que tu peux prendre du recul et te dire bon alors attention celui-là il m'intéressait mais finalement ça a pas l'air si bien que ça donc ça peut être un avantage d'avoir un petit peu de retard aussi j'ai trop de choses à dire je vais tout reprendre je vais tout reprendre dans l'ordre et je vais essayer de rien oublier les reels évidemment ouais les reels t'as trop raison la bonne nouvelle c'est que là dans mon manga collect c'est pas forcément à jour mais c'est pas de ta faute c'est parce que je l'ai pas mis à jour et je les ai même pas en fait ici mais c'est qu'il y a un pote qui me les a trouvés en occasion donc là je crois que j'ai 5 ou 6 mangas reels en plus donc petit à petit je vais compléter la série et en plus de ça l'auteur Takei Koinwe est à nouveau actif sur cette série donc il va la compléter c'est quasiment sûr donc ça ça fait plaisir ensuite et j'ai déjà oublié le suivant oui Beastars Beastars non totalement moi je l'ai découvert en animé et quand je l'ai découvert en animé je dis que non c'est trop bien c'est beaucoup trop bien et moi généralement si j'aime beaucoup l'anime c'est très rare que je découvre un manga par l'anime mais quand ça m'arrive je lis le manga sauf pour Demon Slayer donc ouais Beastars en plus je sais que c'est dans ton top quasiment top 3 toi tes mangas préférés Beastars ah oui oui là des dernières années ouais 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 franchement faut que je m'y mette c'est sûr l'Unwolf & Cub quand tu en parlais j'étais en train de le pointer du doigt je me trompe à chaque fois de sens j'étais en train de les pointer du doigt et puis c'est ça dans une des vidéos tu le disais ça va pas rester forcément dans les rayons et là dans ma tête c'était le déclic j'étais en mode ah oui attends il a totalement raison là faut que je me mette à les acheter donc là actuellement j'en ai 5 là on voit dans la vidéo j'en ai 5 peut-être on va pas le voir avec le cadrage et j'en ai acheté j'en ai reçu en 6ème là donc j'en ai 6 sur 8 sorties au Québec il y a le 9ème qui sort bientôt je crois ah oui ça va ou alors c'est peut-être le 10ème ça va le 9ème ouais donc non ça va il m'en manque peut-être 3 ou 4 là pour compléter la série donc peut-être que la lecture je serai pas à jour très rapidement mais au moins c'est ça enfin t'as entièrement raison ça c'est le genre de choses où faut pas dormir du tout sur la série d'ailleurs petite anecdote tu sais qu'il y a une suite de Lone Wolf and Cub le New Wolf and Cub et c'est dessiné par le mangaka de Boko Stratège ah ouais ah non mais alors alors là tu m'apprends un truc je savais pas du tout au niveau de la temporalité je sais pas quand c'est sorti mais en tout cas il y a une édition anglaise qui est très dure à se procurer sur The New Lone Wolf and Cub ah ouais ah non je savais pas du tout ça tiens c'est ouais là tu m'apprends un truc bon bah écoute peut-être qu'on y aura le droit on verra ça et pour finir encore parce que j'avais encore un sujet après ta ton ta réponse c'était le délai entre les sorties France et Québec ça va vraiment varier il y a des éditeurs qui mettent vraiment le paquet ou par exemple Akane Banashi on l'a eu peut-être trois semaines après la sortie française qui est exceptionnelle c'est très rare que ça arrive donc ça c'est vraiment pour le mieux trois semaines la plupart du temps c'est un mois un mois à deux mois ouais ok de délai et comme t'as dit bah c'est frustrant des fois sur des sorties par exemple là j'attends impatiemment 2001 Night Stories parce que c'est un manga qui va me qui va me enfin qui est fait pour moi quasiment et bah là il sort donc là on tourne la vidéo le 25 novembre et il sort le 27 novembre donc je sais que vous il est sorti peut-être en début de mois en tout cas il est sorti en octobre même ouais ah ok ouais donc tu vois ça te donne un peu une idée et encore que l'ENA ça va c'est rapide donc voilà il y a un petit délai comme t'as dit il y a un peu de frustration mais ça permet d'avoir un peu de recul et d'éviter des achats un peu spontanés souvent on voit les séries venir et tout ça et même en étant créateur de contenu finalement ça ne m'impacte pas trop parce que dans mes bilans lecture je parle de mangas qui sont sortis récemment mais aussi de mangas que j'ai découvert qui sont sortis il y a des dizaines d'années donc c'est pas trop embêtant et puis c'est pas mal parce que moi ça me rappelle un peu la période où on achetait et on attendait deux mois pour voir le tome suivant et putain il n'y avait pas toutes ces infos partout quoi donc c'était aussi le plaisir de découvrir d'attendre et c'était pas mal des fois d'attendre j'ai envie de rebondir partie 2 parce qu'en fait j'avais fait une question balèze là c'était que la moitié de ma question du coup je suis allé voir la liste d'envie aussi et là j'ai eu des larmes dès le départ en fait les 3 premiers titres de ta liste d'envie allez je sais pas je pense que tu mettras le lien de ton manga collègue dans la description mais allez voir la liste d'envie justement il y a 2001 à Histories bon ça y est t'en as parlé donc je voulais savoir si t'avais l'intention de faire la série parce que là j'allais te la conseiller absolument mais manifestement c'est bon c'est acté et puis je vois qu'il y a Ashita Nojo et Baku Onreto et le Samouraï Bambou derrière donc j'aurais envie de te dire si tu as je sais pas quelle est ta stratégie de dépense de séries à faire en 2024 mais enfin là par exemple c'est tout à fait le genre de séries qu'il faudrait faire beaucoup à voir est-ce que c'est des séries qui sont disponibles ou est-ce qu'elles sont dans ta liste d'envie parce que tu attends qu'elles soient éditées je suppose que tout n'est pas peut-être disponible au Québec je sais pas trop si tout arrive ou alors si c'est juste bah écoute tu prends ton mal en patience parce que c'est un budget aussi quoi ouais c'est clair comme tu dis c'est clairement un budget les Ashita Nojo en fait c'est l'édition que je trouve pas très belle et je sais pas peut-être que je joue la patience et j'attends une nouvelle édition ce qui n'arrivera peut-être pas mais peut-être que je les lirai en numérique c'est possible aussi c'est une bonne c'est une bonne remarque je les regarde là ouais c'est une bonne remarque moi je sais que je suis pas friand du format on est ni sur un grand format façon les Arts Noirs par exemple qui est sans cover ou Imacho ou Cornelius ni sur un petit format on est un peu entre les deux ouais c'est pas foufou c'est vrai que ça mériterait quelque chose d'autre effectivement mais après ouais est-ce qu'ils vont refaire une édition je pense pas Boku Anreto donc qui est là un manga de c'est un auteur qu'on adore ah oui Tsutomu Takashi oublie Takashi c'est ça en fait j'ai regardé ta manga texte juste avant et juste avant de commencer mes questions et j'ai vu que tu parlais pas mal de Tsutomu Takashi j'ai dit mais il en a pas mal et j'ai dit ah y'a pas Boku Anreto non mais c'est sûr que je vais le lire parce que voilà c'est déjà de par l'auteur c'est sûr que je vais le lire mais je pense que ça c'est une série que je me ferais en numérique tu vois c'est parce que ici j'ai jamais vu un tome pour te dire en rayon de Boku Anreto je peux le faire après tu peux les commander et tout mais c'est quoi c'est une vingtaine de tomes j'ai la flotte de les commander d'un coup si peut-être un jour je vois une annonce qu'il les vend d'occasion pourquoi pas mais sinon je pense les faire en numérique je sais pas c'est Kana je pense c'est Kana ouais donc peut-être qu'ils sont disponibles en numérique donc c'est ça c'est des ce qui est dans ma liste d'envie en principe c'est des mangas que j'ai envie de lire c'est des trucs je les mets dans ma liste d'envie pour pas les oublier tu vois des fois je me dis ah oui c'est vrai pour me rappeler donc bien vu bien vu t'as bien pioché là-dedans j'avais pas du tout anticipé ça là pour l'instant c'était pourquoi tu n'as pas ça dans ta manga tech mais on va venir à les questions d'après c'est pourquoi tu as c'est parfait ça permet d'expliquer aussi le rythme de lecture comment moi pour rebondir aussi sur ce que t'avais dit au niveau de quand je priorise les séries c'est que souvent j'ai une série que je cherche à compléter par exemple en ce moment c'est Villeneuve Saga je me mets à jour et tout donc je lis 5 tomes d'affilée et après je repars sur des nouveautés ou sur des plus petites séries pour fractionner un petit peu et après je retourne sur ma grande série et voilà il y a des séries vraiment que j'aime bien enchaîner les tomes pour être à jour tu vois par exemple si je me mets à Beastars je vais forcément attendre de finir Villeneuve Saga comme ça c'est fait et Beastars je le lirais 5 tomes par 5 tomes ou plus c'est bien ça et je préfère c'est vrai c'est vrai il y a des mangas qui demandent de se poser de les lire de se concentrer dessus il y a des tomes qui sont faciles que tu peux lire à la volée même en 3 fois dans la journée ça c'est pas un souci mais il y a d'autres séries effectivement que t'as envie de chérir un petit peu tu vois que t'as envie de vraiment t'imprégner de lui et puis de toute façon t'arrives pas à faire autrement de toute façon c'est pas toi qui as envie de lire la série c'est la série qui t'a capté en fait donc voilà en parlant de ça je pense à Caracoury Circus où tu vois Caracoury Circus tu vas pas lire tombe par tombe c'est dur de fractionner sa lecture avec Caracoury Circus c'est riche en informations et en détails t'es obligé de les lire d'affilée parce que sinon tu loues plein de choses t'as oublié des choses et c'est fini tu te fais l'intégrale de Caracoury Circus à la lecture tu démarres le matin tu fais bon bah alors rendez-vous dimanche soir là je passe mon week-end ah ouais non clairement moi ça me prend deux heures à lire un tombe de Caracoury Circus ah ouais ouais c'est long c'est long c'est vrai on enchaîne avec mon deuxième manga attends je vais la refaire parce que j'étais trop loin du micro je me suis pas perçu on enchaîne avec le deuxième manga que j'ai choisi là on va parler d'un manga récent un manga que je pense beaucoup de gens vont apprécier que ça soit les auditeurs mais aussi au niveau des créateurs de contenu Iraya Sumi ah de tu vois de quel manga je veux parler évidemment ah bah écoute du Kaigo Shinzo voilà et donc pourquoi je voulais parler d'Iraya Sumi pour parler un peu de vu qu'on est ce podcast sorti en décembre en fin d'année je voulais parler un peu c'est quoi toi tes découvertes de l'année alors j'ai mis Iraya Sumi parce que je pense qu'il fait partie potentiellement de ton top 5 de tes découvertes de l'année mais peut-être pas je m'avance peut-être un petit peu mais voilà pour parler un peu de toi cette année de nouveautés manga au niveau des nouveautés je parle pas au niveau des séries en cours ou quoi ou des séries qui sont terminées mais voilà au niveau des nouveautés toi qu'est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué des choses où t'as été peut-être un peu plus déçu cette année t'as moins de séries qui t'ont marqué voilà je voulais avoir un peu ton retour sur cette année 2023 alors hop là tu vois pas ce que je suis en train de faire mais je prends mon téléphone parce que justement je note tout ça au fur et à mesure donc ça tombe bien déjà je vais proposer une série de vidéos comme ça en fin d'année donc je vais je vais me spoiler un petit peu mais pas trop quand même pas trop donne des petits déchantillons j'ai eu pas mal de déceptions et j'ai eu pas mal de gros coups de coeur et alors c'est pas parce qu'il y a des mangas qui sont moins bons c'est pas parce qu'il y a des mangas qui sont excellents mais le fait d'en lire de plus en plus déjà automatiquement ça m'amène à découvrir des mangas qui sont excellents que j'aurais peut-être jamais lu autrement j'en lis de plus en plus évidemment pour en parler tout simplement mais de fait à l'inverse en lire de plus en plus ça m'amène aussi à en trouver qui sont des fois juste moyens et comme je disais tout à l'heure autant pour le jury Sekai j'ai pas beaucoup de recul et d'éléments de comparaison que pour certains autres titres j'ai lu beaucoup de choses et que des fois j'ai juste l'impression que le titre il est moyen parce que j'ai déjà lu parce que j'ai déjà vu parce que ça fait ni chaud ni froid parce que je vois le scénario arriver et que donc même si le titre est juste bon moi ça me suffit plus dans la mesure où il y a de plus en plus de mangas maintenant je vais courir après les très bons titres ou les titres excellents ou encore ceux qui sont au dessus de tout mais du coup les titres moyens moyens bons même bons tout courts sur mon échelle de satisfaction la satisfaction c'est un peu plus sévère de ma part donc j'ai été déçu par Valalian par exemple et par Shuttle que j'ai pas spécialement accroché soit l'univers soit le trait c'était plus le trait pour Shuttle j'aimais pas trop j'ai été déçu par All Out un manga de sport sur le rugby que j'attendais alors évidemment il est sorti en pleine coupe du monde je me suis un petit peu fait avoir par l'achat là pour le coup tu vois c'était l'occasion c'était d'actualité mais pour un manga de sport j'ai retrouvé tous les ingrédients qu'il y a dans le manga de sport mais j'ai pas du tout du tout trouvé que c'était original voilà j'ai pas j'ai déjà vu j'ai déjà vu ça dans iShield j'ai déjà vu ça dans Slam Dunk je vois ça dans Awashi bah là du coup non quoi donc je vais passer mon chemin il y a d'autres manga également qui sont par exemple du gag manga chapitré comme alors j'ai trouvé assez drôle My Wife Has No Emotion chez Meiyan mais ce qui fait que ma revenante bien aimée chez Mangetsu à l'inverse bah du coup je pouvais pas faire deux en même temps tu vois ce genre là et donc bah du coup j'ai laissé tomber et il y a pas mal de titres comme ça alors je vais pas tous les énumérer je vais en garder un petit peu je suis pas fan fan non plus des spin-off comme le One Piece épisode A par exemple je suis resté un peu perplexe sur ma lecture je dis bon bah ok d'accord c'était bien dessiné mais et encore et encore je trouvais que ça collait pas particulièrement bien je trouve avec l'univers de One Piece mais enfin bon ça sera chacun à son appréciation et à l'inverse du coup j'ai fait pas mal de bonnes découvertes aussi et des trucs incroyables alors 2001 on va en reparler vite fait l'Odyssée de l'espace non 2001 Night Stories je savais que ça allait me plaire mais à ce point là c'était une grosse claque par exemple tu vois ça c'est j'ai fait la découverte également d'auteurs comme et donc de genre comme ben Moyoko Anno avec Colette c'est pas Confidence c'est Mémoire d'une maison close et puis Sakurane également ou alors Confidence d'une prostituée des titres vers lesquels je ne serais sûrement jamais allé si j'avais pas eu l'occasion comme ça de proposer du contenu d'être sur le Discord de me laisser aussi également influencer par ce que je peux lire par les avis d'écouter de faire le curieux waouh ça c'était top ça c'était top et évidemment Hirai Yasumi alors celui-là c'est un vrai bonbon on est d'accord que le tome 1 nous invite à participer à la vie de tous les jours d'un perso moi qui me fait un peu penser à Sengoku mais tu sais mais sans pouvoir sans rien il est là il est naïf et le mal ça n'existe pas tu vois c'est incroyable c'est incroyable c'est d'une douceur slice of life là tu lis des pages où tu regardes des gens pêcher dans un étang et puis bah Thillet je ne sais pas ils font un manger Thillet tu fais ta lessive tu es là enfin je ne sais pas c'est incroyablement bien senti de la part de l'auteur que j'aime beaucoup parce que Tokyo Allen Bross c'était top Mauvais Herbe j'ai beaucoup aimé il y a des recueils que j'ai trouvé très bons d'autres que j'ai trouvé moins bons je ne sais plus lequel le jour du typhon je crois que je n'avais pas trop aimé celui-là mais enfin bon voilà c'est normal c'est des recueils donc des fois ça matche moins bien mais non c'est un auteur que je recommande ça c'est un manga que je recommande absolument en 2023 et en 2024 aussi d'ailleurs de toute façon puisqu'il ne sera pas fini mais c'est à découvrir c'est un éditeur à découvrir également le Lézard Noir parce qu'il propose beaucoup beaucoup de titres avec ce genre d'atmosphère là je pense à la cantine de minuit par exemple c'est pas un coup de coeur 2023 mais ça reste une lecture coup de coeur à chaque tome voilà voilà quoi récemment j'avais parlé en déception de l'out en sport mais par exemple en sport mécanique Capeta c'est de la bombe tu vois j'ai eu peur j'ai cru que t'allais quand tu parlais de déception j'ai cru que t'allais dire Capeta pas ouf j'étais quoi ? ah bah non à l'inverse complètement à l'inverse là pour le coup on est sur tous les ingrédients du shonen de sport on les retrouve mais c'est bien fait quoi il y a la touche il y a l'énergie il y a le perso c'est bien amené quoi tu vois et t'es complètement pris par les tomes moi j'ai envie d'enchaîner 15 tomes à suivre c'est voilà son gros défaut à Capeta excuse moi de te couper mais son gros défaut c'est tout simplement que l'écart de sortie entre les tomes c'est criminel ah ouais encore on est déjà à 3 on est déjà à 3 sur l'année on verra si en fin 2024 on est à 7 ou 8 tomes c'est pas si pire par rapport à d'autres c'est pas si pire j'ai envie de tout lire d'un coup c'est pas ouf parce que la série ouais bah oui c'est pas fou parce qu'effectivement la série ça pourrait sortir plus vite et qu'il y a des éditeurs qui sortent beaucoup plus vite leurs tomes 4 par 4 même par exemple mais effectivement bon après ça dépend aussi des moyens ça dépend de l'investissement ça dépend de ta stratégie aussi voilà et peut-être que je sais pas je sais pas je suis pas à la place des éditeurs mais effectivement on pourrait apprécier davantage un petit peu plus de tomes à sortir plus vite en tout cas voilà j'en dis pas trop je me garde les podiums et tout déjà t'en as dit beaucoup mais de toute façon je pense que cette vidéo sortira après ta vidéo sur les présentations donc j'invite les gens s'ils veulent en savoir plus sur tes découvertes et tes déceptions de l'année allez sur la chaîne d'Authentic je pense que vous serez servi en termes de vidéos sur ce sujet moi je me permets de rebondir parce que je vais pas répondre à la question moi quelles sont mes découvertes et tout mais je voulais ajouter peut-être deux mangas c'était beaucoup stratège qui est exceptionnel quand t'es fan de Kingdom que j'ai vraiment moi que j'ai apprécié puis Holy Land aussi récemment qui est sorti et que j'aime beaucoup c'est très bien et c'est ça et puis ceux que t'as cité pour revenir à Hirayasumi qui était le manga que j'ai choisi finalement pour ce sujet qui était qui en fait ce manga c'est une good vibes de ouf quand tu le lis t'es un sourire aux lèvres t'es trop bien t'as envie t'es heureux t'as envie d'être avec eux t'as envie enfin tu moi le seul truc qui me dérange avec ce manga c'est que des fois j'ai besoin de me rappeler que Ah ouais il a 30 ans le mec j'ai plus son nom évidemment ouais 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 c'est vrai il a 30 ans parce qu'en fait avec les designs tu t'en rends pas compte ils ont des têtes un peu de chibi et c'est dur de réaliser qu'il a 30 ans donc non vraiment dans Ira Yassoumi on peut que vous le conseiller je pense il fait l'unanimité sur toutes les personnes qui l'ont découverte cette année puis au niveau des créateurs de contenu j'ai jamais vu personne dire c'est ennuyant ouais je pense tout le monde se rejoint pour dire que c'est quand même très très bien enfin c'est une ouais c'est un très très bon manga très très bonne série à découvrir ok deuxième question pour moi bon alors je me suis pas spécialement enfin au début je me suis intéressé à un titre précis parce que ça m'a bien surpris on va en venir puis finalement d'un coup je me suis dit mais attends mais qu'est-ce qui se passe alors je regardais je regardais ton manga collect ta collection et puis il y a une remarque j'ai eu une sensation générale c'est quand même pas mal parce que je la trouve vraiment bien calibrée c'est assez lisible c'est cohérent au niveau des titres il y a des gros il y a des gros classiques on sent que tu as mis des priorités sur tes collections j'ai senti qu'il y avait aussi une double identité qui commençait à apparaître parce que tu avais quand même pas mal de shonen et de plus en plus aussi de seinen assez récents donc ça c'est clair et net qu'au fur et à mesure que les années passent on est en recherche de lecture peut-être un peu plus sérieuse je ne sais pas sérieux si c'est le mot plus mature plus profonde voilà donc effectivement tu verras qu'au fur et à mesure tu seras en demande de lire des seinen et d'aller vers des éditeurs vers lesquels tu ne vas pas forcément encore et d'un seul coup je me suis arrêté sur un manga justement complètement à l'inverse sur un titre que je connaissais mais pas du tout du tout du tout dont je n'ai jamais entendu parler d'ailleurs je pense que c'est des mangas parce qu'en fait j'en ai trouvé plusieurs qui ne sont absolument pas youtube friendly si tu vois ce que je veux dire c'est à dire que tu ferais une vidéo avec ces mangas là mais c'est un flop total j'en suis sûr en termes de vue j'entends j'ai vu Leviathan Deepwater j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça New Normal Reaper The Far East Incident et Orion et là je me suis dit mais vraiment pour le coup ça reprend le nom de la vidéo pourquoi tu as ça dans ta manga tech qu'est-ce que c'est que ces titres dont personne ne parle et moi j'en ai jamais je ne les ai jamais vus pour te dire je ne les ai jamais vus voilà je te laisse la parole alors c'est marrant parce que je pense que parmi tous les mangas que tu as cités sauf un c'est des services press ah bon déjà déjà pour Deepwater donc Leviathan Deepwater c'est un service press de KMX je crois que la maison d'édition elle s'appelle comme ça c'est ça qui ben ont édité tout simplement un webtoon en manga comme ça se fait beaucoup je crois que c'est leur premier premier webtoon qu'ils ont édité enfin c'est leur premier premier bouquin qu'ils éditent et donc moi quand ils m'ont envoyé un courriel ils m'ont dit oh on veut t'envoyer le service presse comment ça se passe moi j'ai dit bah c'est tendu moi je suis au Canada la plupart du temps les éditeurs ne veulent pas l'envoyer jusqu'au Canada mais eux ils étaient comme ah non non nous ça ne pose pas de problème donc j'étais comme bon bah allez-y si vous voulez ça m'a l'air enfin moi j'avais vu les covers je trouvais ça intriguant et donc là ils me l'ont envoyé puis c'est un titre qui a dormi très longtemps dans ma manga tech parce que voilà priorité de lecture et voilà et un jour un beau jour je me suis dit bon bah attends faut quand même que je respecte parce que moi je suis vraiment le mauvais élève pour les services presse des fois on m'envoie des choses et je les lis pas très vite et je les présente peut-être 5 mois 6 mois plus tard voire 1 an plus tard donc Léviathan c'est quasiment 7 mois plus tard que je l'ai présenté que je l'ai lu et trop bonne découverte honnêtement à Monde j'en ai parlé dans une vidéo bilan lecture récemment et trop trop vraiment j'étais surpris par la qualité du titre et comme la plupart des webtoons t'as envie d'enchaîner la suite on est dans un univers complètement submergé dans la planète Terre qui est complètement submergé par l'eau et l'humanité vit sur des bateaux des bateaux plus ou moins gros en fonction de ton statut social et nous on va suivre une petite famille qui va être démantelée à cause de monstres qui s'appellent les Léviathans il y a une hiérarchie aussi au niveau des monstres où il y a des Léviathans suprêmes on va dire qui sont au nombre de 10 ou 7 je sais plus trop qui sont ultra forts et ultra vicieux et donc voilà nous on va suivre un enfant au milieu de tout ça qui va devoir grandir très vite beaucoup plus vite qu'il devrait pour survivre et sauver sa soeur je me rappelle de ta vidéo maintenant que t'en reparles et non franchement comme tu dis c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler c'est pas un manga qui a marqué beaucoup cette année mais franchement pour être honnête c'est pas parce que c'est un service presse mais c'est une très très bonne surprise qui figure potentiellement dans mon top 10 tu vois de cette année on est d'accord quand attends je me permets de t'interrompre mais on est d'accord qu'il y avait pas là je sais pas forcément à toi que je m'adresse c'est à tous ceux qui nous regardent il y avait pas forcément de connotation négative dans la remarque c'était juste par rapport au fait que enfin un peu de connotation négative dans le choix des mangas c'était juste que le fait comme on les voit jamais j'étais quand même très surpris de les voir dans ta collection c'est ça ouais non mais c'est totalement totalement puis comme je t'ai dit ben ça c'est on me l'a envoyé puis aussi je travaille avec enfin je travaille je collabore on va dire avec un distributeur ici qui distribue Kana Vega Dupuis Mangetsu et d'autres des bandes dessinées aussi et qui des fois m'envoient des mangas comme ça sans forcément que je les demande alors à chaque fois je leur dis demandez moi avant ou je préfère demander donc ils m'ont envoyé une nuit normale les Far West Incidents que je n'avais pas forcément demandé et puis pour être honnête je ne les ai pas totalement je ne les ai pas lus du tout donc je ne peux pas te donner de retour il faut que je les lise pour ma vidéo au moins bilan de l'année voir si ça se trouve je vais découvrir des bonnes pépites ça se trouve ça va être bien et le dernier manga que tu as cité c'était lequel ? j'ai un truc Orion alors pas Orion oui parce que Orion d'ailleurs pour la question d'avant Orion ça fait partie des grosses nouveautés découvertes aussi d'ailleurs il est toujours pas arrivé ici au Canada je te conseille mais Orion alors là pareil je n'ai jamais vu on ne peut pas tout connaître évidemment mais c'était étonnant c'est trop drôle que tu en parles parce que j'ai écouté le podcast de l'auteur hier en fait c'est comme ça que j'ai découvert et pourquoi je parle du podcast c'est parce que je l'ai écouté enfin que j'ai découvert cette série à travers ce podcast je t'étais tombé dessus donc Ayan Key il s'appelle qui a une chaîne YouTube où il fait vraiment que des podcasts et il parle il a une sorte de chronique triple A où il parle de Orion qui est son manga il est scénariste au niveau de ce manga ensuite il parle de films et de jeux vidéo et de manga et tout ça plus global donc c'est un podcast que j'aime bien écouter de temps en temps même si je le trouve un peu hautain sur certains sujets bon ça c'est un autre sujet mais voilà en découvrant ce podcast j'ai vu qu'il faisait un manga et c'est un manga que j'ai depuis très très longtemps dans ma mangathèque pour être honnête j'ai les 4 tomes et là j'ai commandé le 5ème tome et c'est un manga qui est tellement sous-côté qu'il faut que j'en parle en vidéo bientôt je pense soit je ferai un petit Reels pour au moins présenter la série et j'en parlerai en bilan lecture parce qu'il faut que je relise la série depuis le début pour le tome 5 parce que évidemment c'est un manga français donc c'est pas édité enfin c'est pas pardon c'est pas publié très rapidement je pense qu'on a un tome par an quasiment qu'on a de la chance donc c'est le rythme de parution est très faible mais la qualité est vraiment très chouette moi c'est un c'est un manga que j'aime beaucoup qu'il faut que au niveau des dessins qui sont exceptionnels les couvertures je pense que si t'as le manga manga collecte sous la main tu vois que les dernières couvertures du manga sont quand même très 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 belles enfin en tout cas moi j'ai vu tout à l'heure ouais 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 j'étais vraiment surpris ouais ouais non vraiment c'est un manga qui je trouve raconte beaucoup de choses le fait super bien et on sent que l'auteur a bouffé des séries à fond quoi et on sent que c'est un amour un amoureux du voilà des oeuvres en général et ça se ressent dans le rayon donc ouais non série très sous-coté je suis très content en plus que c'est un hasard de ouf parce que c'est ça j'ai commandé le tome 5 il faut que je me relise depuis le début de la série avant l'arrivée du tome 5 et je le présenterai en bilan lecture pour me redonner un avis parce que le tome 1, 2, 3 je l'ai lu il y a très longtemps je pense il y a peut-être 4 ans il s'est passé tellement de choses en 4 ans que j'ai pas mal oublié la fin du tome 3 et tout même si le tome 1 est quand même clair dans ma tête non vraiment c'est une très très bonne série que je conseille et voilà si vous suivez la chaîne bientôt je vais en parler il se peut que d'ailleurs le Reads sur Orion enfin le Reads la vidéo courte sur Orion soit sortie au moment où sortira ce podcast c'est marrant ça et du coup j'avais glissé une petite remarque avant d'arriver sur la question finale est-ce que je me trompe ou est-ce que effectivement tu ressens aussi ce sentiment de basculement vers des mangas shonen vers le seinen tu es en quête de nouvelles lectures de nouvelles façons de voir les de chercher d'autres titres en fait tout simplement parce qu'à un moment tu lis des shonen encore et encore moi c'est ce que je fais j'en découvre encore parce que j'aime ça il n'y a pas de problème mais il y a moins de surprises les codes sont connus donc je cherche autre chose ouais totalement ça m'a fait ça la lecture de Tokyo Aliens de Kana qui est sorti récemment aussi enfin cette année je pense ah oui oui j'ai vu parce que j'ai failli l'écrire mais je suis allé regarder les dates de parution pour me dire bah non ça c'est trop récent donc peut-être que je ne connais pas encore je suis allé chercher des je l'avais vu Tokyo Aliens ouais mais c'est ça Tokyo Aliens c'est trop ressemblant à enfin c'est un shonen enfin c'est même Gachi Akuta qui est sorti récemment qui est très bien et tout c'est ouais c'est un énième shonen qui va bah voilà raconter l'ascension d'un type enfin d'un jeune qui n'a pas ses parents enfin tu sais c'est souvent c'est les mêmes codes qui se répètent donc des fois ça peut être ennuyeux même si des fois c'est quand même divertissant et t'es très content tu vois Capeta tu te doutes que le mec va voilà a un talent il va grimper tout le monde va être étonné que ah ouais il sort de nulle part il est trop fort et tu vois les codes mais tu prends quand même plaisir à lire mais je pense qu'il faut réactionner quand même ces lectures avec c'est ça des mangas qui vont je pense à Karakuri Circus qui sortent tellement je sais pas si c'est considéré comme un seinen ou un shonen je pense que c'est un seinen en vrai parce que c'est quand même assez semblant je crois que c'est un shonen mais non shonen ouais bah en tout cas ouais ouais je crois que c'est un shonen ouais bah tu vois même si c'est un shonen ouais c'est ça même si c'est un shonen c'est quand même dark et je trouve que c'est tellement au niveau de la narration c'est tellement différent des shonen actuels que tu sais ça fait du bien de lire des choses comme ça bon bah sans forcément enfin vous les connaissez aussi mais berserk et tout ça c'est ce genre de manga où tu sais ils sont tellement uniques que ça fait plaisir voilà de et même au niveau des one shots ou des choses en fait être curieux c'est important puis quand t'es créateur de contenu quand tu parles de manga uniquement c'est je trouve ça c'est nul de se restreindre que au gros shonen et de parler que des séries qui vont marcher l'attaque des titans Gatia Kuta qui est mine de rien tu sais qui était attendu One Piece tout ça si tu parles que de ça c'est dommage puis je pense que les gens qui te suivent et qui sont passionnés par ton contenu ils te suivent aussi parce que des fois tu vas leur conseiller un manga qu'ils n'ont jamais entendu parler tu vas leur conseiller une série qui n'est pas trop mis en avant ils vont la découvrir et ils vont dire ah ouais c'est ça aussi les mangas tu peux découvrir quand même des choses vraiment uniques et ça te permet même de convaincre des fois ton entourage proche ou d'amis tu vois qui avaient certains préjugés et qui à la lecture d'un titre ont toutes leurs représentations qui sont explosées parce qu'ils disent ah ouais mais qu'est-ce que c'est que ça c'est trop bien quoi et donc ça là tu te dis mission accomplie quoi en fait c'est pas possible de pas aimer les mangas parce que il y a trop d'histoires différentes connotations négatives oui bah oui c'est vrai pour dessiner enfant one piece naruto souvent on va dire naruto et tout mais en fait les mangas il y a tellement une richesse en termes de séries disponibles et en termes de sujets et tout il y a force si t'aimes pas les mangas il y a forcément enfin en préjugé mais il y a forcément une série qui te fera halluciner que tu tomberas amoureux parce que je sais pas un sujet au niveau de la médecine au niveau du sport mobile au niveau je sais pas d'histoire de l'art mais il y a tellement d'histoires différentes que c'est impossible de pas aimer les mangas donc et au niveau de sa lecture voilà pourquoi se contenter que des gros hits alors que des fois tu peux faire des super découvertes avec des séries vraiment pas connues tu vois je pense Iraya Sumi est-ce que c'est un manga que j'aurais lu si je suivais pas du tout Youtube et que j'aurais juste vu en rayon je sais pas tu vois si je m'intéressais moyennement au manga et que j'en avais jamais entendu parler je le vois en rayon déjà le dos du manga est pas trop attractif t'as c'est tout blanc et t'as un petit personnage qui serait passé inaperçu et la couverture est quand même très belle moi j'aime beaucoup ce style aquarelle là je trouve ça magnifique mais est-ce que je serais allé plus loin je serais en mode tranche de vie j'aurais ouvert le manga rapidement tu vois et donc c'est pour ça aussi que tu sais on a je mets entre guillemets là tu le vois pas mais on a un peu un rôle à jouer aussi au niveau de ses découvertes où c'est ça pousser un peu ses lectures un peu plus loin et c'est pour ça que moi pour pousser les lectures sur les présentations un peu plus loin bah il faut aussi être curieux et des fois se lancer dans des séries où t'es un peu inconfortable mais au final voilà tu t'aimes bien quoi ouais 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 complètement ouais ok bah là j'ai choisi un manga parce qu'on doit choisir un manga mais c'est pour parler d'un auteur en fait voilà donc quand je vais dire le mot long du manga tu vas deviner direct mais je voulais parler de Remina que tu as dans ta manga tech pour parler un peu de Junji Ito voilà Junji Ito qui est tu joues avec le feu qui est souvent appelé le maître de l'horreur toi je voulais je voulais un peu connaître toi ton ton rapport avec cet auteur avec Junji Ito si tu l'as découvert récemment si tu l'as découvert il y a longtemps avec les premières éditions d'El Coulton Cam qu'est-ce que tu penses de la série des éditions bref fais-nous un petit tour d'horizon de Junji Ito ouais ouais c'est intéressant c'est intéressant parce que les Junji Ito j'en ai jamais acheté à l'époque jamais 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 je trouvais le style graphique la patte de l'auteur pas terrible ce côté figé qui est assumé et qui fait justement en service à l'horreur on va en reparler après mais je trouvais quand j'avais les mangas dans la main j'étais plus jeune moi j'avais besoin que ça pop j'avais besoin d'avoir du Naruto ou du Sakuraji dans ce moment j'avais besoin que ça braille un peu et à l'inverse les Junji Ito je pense que j'étais juste pas prêt j'avais juste pas là j'étais juste pas assez curieux j'avais pas le budget aussi d'ailleurs parce que quand t'es étudiant les mangas t'en prends 2 ou 3 par mois t'es bien content donc tu y vas à tâton donc je pense que tout le monde l'a fait volontairement tu sais tu regardes pas trop les nouveautés volontairement tu vas pas trop dans certains rayons histoire de pas être attiré je pense que tout le monde l'a fait moi je sais qu'à un moment je faisais mine on me voit on me voit plus quoi non non je sais pas ce que c'est ça je veux pas voir c'est pas bien genre ça m'intéresse pas c'est pas bien donc j'ai pas à acheter mais de fait j'ai jamais acheté les Junji Ito et pourtant plus le temps passait puis je me disais mince ça a l'air pas mal quoi ça a l'air pas mal il y a un petit côté conte de la crypte pour les plus anciens je pense que tu sais de quoi la vieille série télé enfin bon bref ça a l'air d'être des petites histoires ça a l'air de partir dans des trucs incroyables il y avait des covers je me rappelle de J.O. je me rappelle enfin il y avait des trucs le tunnel aussi je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces dingueries là et bon bah après j'ai vu que les tomes étaient beaucoup trop chers après ça j'ai un peu laissé tomber parce que bah le manga était pas autant comment avec la hype actuelle donc voilà les tomes ils arrivaient ils repartaient puis toi tu les avais achetés ou pas mais enfin en tout cas tu les suivais les nouveautés et puis ce que t'avais raté t'avais raté quoi tant pis d'autant que tu courais pas après ni les collecteurs parce qu'il y en avait pas spécialement ni les séries rares parce que juste elles étaient pas rares donc tu disais bah je les reprendrai plus tard et puis bah en fait plus tard c'est trop tard donc il y a eu un moment où les Junji Ito c'était trop tard donc là j'ai été bien content de voir que Mangetsu avait fait une jolie opération en récupérant je sais plus 80 90% du catalogue réveillant un petit peu Delcourt Soncam qui nous les a ressortis également alors c'est lesquels Spiral Gyo Remina Remina Gyo Spiral ouais ouais et un autre aussi je crois l'histoire courte non je triche je me suis retourné je les ai je fais celui qui sait mais c'est pas vrai j'avais le dos tourné à la caméra je les vois tous je sais pas et donc bah c'était Tommy le premier si je dis pas de bêtises avec la vidéo de présentation sur Youtube Sullivan et tout gros coup de com' bravo d'ailleurs c'était il y a un vrai coup de Mangetsu à communiquer comme ça je trouvais ça très rafraîchissant et le manga bah finalement pas si cher 24,90 de mémoire au lieu des 30 euros de Delcourt mais je t'avoue qu'au niveau qualité d'édition pure j'ai été un peu déçu sur le premier sur le premier Tommy j'aurais préféré qu'il soit à 30 balles et qu'il soit de la même qualité que les Delcourt Tonkam c'était pas si grave là pour le coup depuis les prix ont augmenté la qualité a un petit peu augmenté aussi mais les prix ont augmenté et surtout les prix ont augmenté énormément cette année sur des mangas qui sont deux fois moins épais qui sont beaucoup plus chers enfin là c'est un truc de fou et c'est surtout parce que là ça y est j'ai mis les deux pieds dedans c'est surtout que des fois je n'arrive pas à comprendre comment des tomes comme 2001 Night Story sont à 35 euros comment des tomes comme Lone Monster Club ou encore les Prestiges sont à 30 ou 32 et que des 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 sont à à quasiment 25 euros pour trois fois moins de pages enfin j'ai des formats plus petits j'avoue je j'ai l'impression là depuis quelques temps de passer à la caisse quoi alors je me fais avoir parce que je les prends parce que je suis à jour en fait donc je vais je vais me les faire c'est clair mais là j'ai l'impression d'avoir été pris pour un pris pour un rigolo quoi et du coup ça m'a amené je vais revenir sur ce que je pense de Junji Ito mais ça m'a amené à réfléchir mon budget manga de l'année et du coup à me dire bon c'est Mangetsu qui fait qui 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 fait que je tique un peu sur le prix des Junji Ito donc ça va être sur leur propre manga que je vais aller ou pas en termes de nouveauté parce que j'avais pas envie de 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 me sanctionner avec un autre éditeur parce que les Junji Ito étaient plus forts donc j'ai 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 enlevé deux trois séries en cours cette année pas de chez Mangetsu en fait tout simplement voilà parmi les séries que j'aimais le moins bien c'est celle de Mangetsu qui qui sont passées à la trappe au lieu de au lieu de bah 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 pour pouvoir continuer de Junji Ito tout simplement tu vois après sur l'auteur bah attends peut-être juste avant que tu parles de l'auteur j'aimerais bien rebondir justement sur les prix des mangas et tout c'est un sujet vraiment intéressant je pense que les auditeurs aussi vont bien aimer qu'on en parle mais je suis tout à fait d'accord avec toi des fois il y a des il y a des énigmes je me demande pourquoi ce manga est aussi cher t'es j'en parle souvent mais les Okuto No Ken la nouvelle édition pourquoi c'est aussi cher qu'un c'est plus cher qu'un qu'un Karakuri Circus donc j'ai pas les pris en tête là je pourrais pas les dire mais tu te demandes mais comment ils font quoi comment ils font pour que ça soit aussi cher je sais pas je sais pas ça doit être le lieu d'impression ça doit être la licence après là on parle on parle le hangetsu mais en vrai en vrai il y a les Roku d'Inashi Blues qui sont quand même pas mal chers j'ai vu des double tomes actuellement maintenant qui sont quasiment à 20 balles là j'ai fait la lecture du pica graphique mémoire d'une maison close collette qui est à 25 euros mais c'est un gros format bien épais à l'inverse Confidence d'une prostituée était beaucoup plus petit était à 20 balles un truc comme ça je crois ou le Clan des Pots qui était à 20 euros et tu dis mais il y a quand même un sacré gap entre les deux c'est pas tant le prix c'est la différence du produit proposé tu vois et ça des fois tu t'interroges quand même tu dis mais attends mais wow alors je sais pas est-ce que c'est une histoire de droit peut-être que ça coûte plus cher d'avoir Junji Ito peut-être qu'ils sont imprimés ailleurs peut-être que je sais pas je sais pas mais du point de vue consommateur ce genre d'incompréhension en tout cas rend pas service à la consommation de toute façon parce que du coup tu y vas forcément un peu plus à reculons ou avec méfiance où tu dis attention combien fait de tomes la série parce que des tomes à 9 euros bon bah ça va bien alors si on a 40 merci moi je sais que je fais attention alors qu'il y a eu un moment alors qu'il y a eu un moment où bah non il y avait un thomas je le prends je verrai bien si j'aime si j'aime pas il coûte 7,50 euros si je le revends 3 euros j'aurais fait une lecture à 4 euros comme si c'était en numérique et puis c'est bon on en parle plus c'est pas grave surtout qu'en plus avec les Junji Ito on en reparlera quand tu donneras ton avis dessus mais tu peux être déçu facilement des Junji Ito donc au prix où tu les achètes ça fait mal donc c'est vrai que ça c'est des bon on n'est pas dans la confidence des tarifs et tout mais même des fois en plus Mangetsu mais enfin on a le droit de se poser les questions et en plus Mangetsu des fois ils augmentent leurs tarifs par exemple les Ikuzanoko ils ont pris 2 dollars ici au Canada et 2 dollars sur un manga c'est mal quoi ouais ici aussi quoi bah ça fait bizarre et puis c'est inattendu d'autant qu'on propose le même produit oui c'est ça alors bon tu dis mais attends ok peut-être que je crois qu'ils avaient augmenté aussi pour les Sotendoken et tout alors ça passe en sum sum tu sais ils font pas une grosse annonce un gros tweet nos prix ont augmenté donc ils le passent vite fait en vidéo ouais bah oui bien sûr et ils expliquent que je crois qu'ils avaient expliqué que comme le premier tome et tout ça ils avaient pas rencontré le succès attendu bah pour continuer la série ils ont augmenté les prix c'est bien mais après toi quand tu as commencé la série ça fait un peu mal mais en fait il va se passer l'inverse si t'augmentes les prix tu vas encore avoir moins mais en fait ça c'est un serpent qui se m'enlève ouais c'est vrai c'est vrai j'ai pas les chiffres mais je suis pas sûr moi Kusanoko bah c'est une série que j'ai appréciée c'est peut-être même la série que j'ai le plus appréciée cette année mais je vais la faire en numérique en fait parce que 2 dollars sur un manga ça fait mal quoi c'est 1 euro chez vous mais ça veut dire que tous les 4 tomes quand tu perds un tome sur une série de 20 tomes bon bah tu fais des calculs et comme tu dis des fois tu dois faire des choix tu revends des séries ou tu les fais en numérique et voilà mais Junji Ito du coup vas-y alors Junji Ito du coup je les regarde tu vois et je suis à peu près sûr déjà je fais un spoil à venir que quand j'aurai à peu près tous les Junji Ito je ferai une vidéo unique sur les différents mangas parce qu'il y a de quoi faire mais je suis assez surpris moi de Junji Ito dans le sens où des fois j'adore des fois je trouve ça génial c'est quasiment du génie des fois je trouve ça extrêmement banal et je sais pas c'est à dire que peut être banal ce que j'avais l'impression qui allait très bien peut être génial une histoire à laquelle je m'attendais pas du tout peut être génial une histoire qui fait juste 8 pages peut être banal une histoire complète j'avoue en fait c'est la c'est complètement inattendu l'avis que je vais avoir sur les histoires n'est jamais déterminé dès le départ on peut très vite plonger dans une histoire qui est vraiment captivante parce qu'il a des idées bien pétées pour le coup au niveau des histoires ça reste assez original même s'il a un certain patron dans sa façon de faire et même si ses personnages parce que là j'avais fait un petit jeu d'ailleurs oui j'ai vu une petite question sur Junji Ito en mettant une image savoir de quel manga fait partie ces personnages des fois mais c'est juste impossible franchement c'est juste impossible bon c'est pas très grave en soi parce que ce qui est en service le personnage principal de ces mangas c'est pas les héros qui fuient la situation le personnage principal donc de façon générale c'est l'environnement horrifique en fait c'est ça son personnage principal à Junji Ito et c'est presque le lecteur son personnage principal en fait parce qu'il essaye de nous toucher directement donc c'est pour ça que ça marche ou pas parce que selon les thèmes abordés ça va nous plaire ou pas nous plaire je trouve pas ça si horrifique je trouve ça amusant la plupart du temps ça me fait pas spécialement peur j'ai eu des mangas qui n'étaient pas des mangas horrifiques qui m'ont plus fait peur que de l'horreur en elle-même d'ailleurs je trouve que l'horreur en elle-même là elle est montrée elle est visuelle ça fait pas peur l'horreur je pense que pour faire peur elle doit être suggérée c'est du Lovecraft en fait l'horreur faut pas la voir faut pas la comprendre même Lovecraft sur papier fait moins peur et je pense que l'horreur à part la musique parce que la musique elle est assez intrigante on peut pas la toucher la musique et les jeux vidéo je pense que c'est les médias les plus efficaces pour l'horreur le papier le dessin c'est sympa de là à dire que t'as eu peur bon ok tu vois c'est pas mais après voilà on se laisse prendre au jeu c'est très inégal en tout cas je trouve que c'est très inégal l'école décomposée par exemple c'est une de mes plus grosses déceptions j'ai pas du tout du tout aimé à l'inverse les histoires courtes et les chefs-d'oeuvre avec plein de petites histoires là je trouve que c'est ce qu'il sait faire de mieux pour le coup je trouve que tous ces recueils là c'est vraiment bon je me rappelle dans je ne sais pas dans J.O. qu'il y a un épisode où on voit des personnes aller dans la montagne comme ça ça n'a ni que ni tête mais ça marche super bien je trouve mais t'es complètement pété je sais pas ce qu'il y a dans ta tête mais je trouve ça génial voilà donc il y a un vrai savoir-faire ça c'est clair il a trouvé un truc il est le seul à le faire de façon aussi régulière de façon aussi variée en termes de termes proposés donc mettre de l'horreur vraisemblablement je pense que oui le titre il n'est pas usurpé maintenant voilà pour les raisons que je t'ai dit après ça plaît ça plaît pas des fois je trouve que c'est pas terrible et des fois je trouve que c'est génial voilà très complexe je te rejoins j'aimerais être complètement contradictoire et lancer un débat et faire du react mais je te rejoins totalement c'est très inégal des fois t'as des mangas où Junjito tu vas vraiment les apprécier il y en a d'autres tu vas dire mais ça n'a aucun sens ou c'est pas intéressant moi que j'ai en fait il y a des mangas je sais qu'ils sont très très bien de Junjito c'est un peu c'est classique je repousse leur lecture pour pas être trop déçu après par mes prochaines lectures par exemple Tomie et Remina Tomie je l'ai toujours pas lu Remina non plus je sais que c'est parmi ces classiques et je me dis bon bah ça c'est peut-être je vais lire vers la fin tu vois comme ça je vais pas être trop déçu pour pas avoir cette montagne russe où ah je lis un truc exceptionnel et après bah tu lis l'école décomposée et t'es comme ouais c'est un peu donc je priorise un peu mes lectures avec Junjito je sais que j'ai bien aimé Soichi qui était vraiment vraiment bien ouais très bien l'amour très sympa et là pour le coup il y avait un vrai personnage voilà c'est ça c'est un des rares où t'as un vrai personnage toute la famille et tout puis en plus Junjito c'est compliqué parce que des fois t'as des méchants et t'as des personnages qui reviennent dans certaines séries courtes ou dans des séries longues donc des fois suivre ça ça peut être un peu un peu déroutant mais par exemple tu vois l'amour et la mort qui est sorti cette année là en début d'année je l'ai pas trouvé non plus incroyable même si c'était pas un des moins pires que j'ai lu mais c'était pas le meilleur tu vois donc ça démarre pas trop mal il y a un truc mais ça décolle jamais ça décolle jamais en fait c'est pas où il va quoi ouais c'est ça ouais et en plus après je comprends pas pourquoi ils veulent toujours mettre après des histoires courtes et tout bon on prend mais tu sais je me dis c'est des histoires courtes qui se retrouvent parfois dans les chefs-d'oeuvre de Junjito tome 1, 2 et 3 et peut-être 4 pourquoi ils font ça je me demande surtout si tu fais le full set forcément tu les as déjà lus ou tu vas les lire dans les recueils ouais je sais pas je sais pas mais bon voilà on le on le savait dès le départ effectivement ça fait bizarre une fois qu'on voit les mangas mais bon ouais effectivement tu dis bon bah je sais pas pourquoi qui que quoi mais bon ça fait là tu dis je pense pas qu'ils puissent les enlever pour des histoires de droit mais c'est vrai que du coup tu te retrouves avec deux fois la même histoire peut-être toi t'as raison puis toi si t'avais un Junjito à conseiller un seul si j'avais un Junjito à conseiller dans la mesure où vous allez pas forcément tout aimer je vais conseiller un recueil pour avoir un échantillon de ce qu'il sait faire et donc je pense que les chefs-d'oeuvre tome 1, tome 2 tome 1 je croyais il était vraiment bon histoire courte aussi voilà j'irais conseiller un recueil pour avoir un échantillon le plus large possible en fait de ce qu'il peut faire et comme ça ça permet vraiment de savoir si on aime ou pas ouais ça j'avoue pour découvrir mais moi si je devais donner une oeuvre parce que je trouve que ça marque plus une oeuvre longue tu sais tu te rappelles plus par exemple les histoires courtes il y a des brides où je m'en rappelle mais je trouve que ça va plus me marquer quand il y a plus de chapitres pour moi c'est Spiral je pense que j'ai beaucoup aimé de Junjito c'est vrai aussi qu'il est bien vraiment manga suivant allez merci clap ok dernière question pour moi alors la première question c'était je sais pas si tu te rappelles ça dure là on parle on parle on parle c'était pourquoi tu n'as pas ça dans ta manga puisqu'on a regardé un petit peu à compléter la liste d'envie la deuxième c'était pourquoi tu as ça donc là on répondait avec des titres un petit peu particuliers c'était vraiment spécifique au titre de la vidéo et la troisième j'ai complètement inversé c'est pas pourquoi tu as ça dans ta manga tech ça va être tu as ça dans ta manga tech parce que ok donc c'est pas tout à fait la même chose en fait parfait on sait que tu as un projet Webtoon tu l'as dit que sur ce projet qui est toujours en cours je suppose oui d'accord oui parce que du coup la question elle tombe à l'eau si tu me dis ah bah non on sait que si je dis pas de bêtises c'est toi le scénariste oui et donc je me suis dit est-ce que tu achètes spécifiquement des mangas qui font partie de ta manga tech dans le cadre de ton travail comme outil de travail et donc pas forcément des mangas que tu aurais voulu avoir toi en tant que lecteur dans ta manga tech mais vraiment comme un support de recherche comme un outil d'inspiration de création alors pas de pas de copier-coller bien sûr mais avoir des idées avoir de l'inspiration et du coup limite te dire quand tu lis certains scénarios d'être beaucoup plus focalisé sur la construction scénaristique du titre tu dis mais ce manga là et tu vas nous en parler je sais pas lequel que c'est pour le coup parce que du coup tu as ça dans ta manga tech parce que ce manga là mais j'aurais trop aimé être le scénario c'est ça que j'aurais envie de faire voilà par exemple oui il y en a totalement ta visée juste alors au niveau fabrication c'est sûr que tout ce qui est webtoon papier c'est intéressant aussi tu sais juste pour voir je dis pas que ce sera quelque chose qui sera édité en mode papier en format papier mais tu sais voir un peu comment ça se fait tu sais pour l'anticiper au cas où je regarde un petit peu donc forcément Arena du chef otaku quand c'est sorti j'étais curieux de voir comment comment c'était fait le webtoon et tout puis en plus il montre un peu à la fin comment il collabore avec la dessinatrice donc au niveau de la fabrique oui c'est intéressant de voir les maisons d'édition les différentes tu vois juste pour anticiper mais je tiens à dire ça sera pas forcément papier voilà je veux pas annoncer des choses qui sont pas du tout en place mais pour spoiler enfin c'est même pas un spoil mais moi ça va être autour de la science fiction donc forcément qu'en ce moment je bouffe des oeuvres de science fiction voilà pour comprendre vraiment les mécaniques voire les sujets qui reviennent le plus pour pas forcément copier mais pour voilà on peut comprendre l'essence de c'est quoi une bonne oeuvre de science fiction et j'ai pas forcément des mangas et tout ça dans ma mangathèque à parler autour de ça mais plus des romans des livres des bandes dessinées ouais donc il y a en ce moment je suis en train de finir un livre qui est La Ordre du Contrevent de Damasio j'ai plein de livres aussi en stock que je vais lire après donc Le Guide du Voyageur Galactique 2001 L'Odyssée de l'Espace il me semble qu'il y a un livre enfin en BD je te conseille Universal War One si tu l'as pas déjà lu ok Universal War One bah encore voilà tu augmentes ma pile à lire de bandes dessinées donc il y a en bandes dessinées bon bah évidemment moi j'ai lu Shangri-La je vais me faire Carbone et Célicium bientôt aussi tu vois le moteur de babelé il y a Frontière aussi enfin en fait avec les bandes dessinées ça j'essaie de de me faire des classiques de la science-fiction dans tous les sens du terme puis en manga voilà petit à petit on en parlait en début de vidéo dans tes découvertes 2001 Night Story ah oui forcément que je l'attends je l'attends c'est science-fiction et donc voilà tout ce qui touche un peu à la science-fiction récits d'aventure tout ça je m'y intéresse pour voilà pour pour comprendre un peu les mécanismes mais comme tu dis bah quand en fait quand tu lis comme ça t'as une approche différente au niveau de la lecture tu essaies de comprendre ok ce personnage il arrive à ce moment là pourquoi à quoi il sert dans l'histoire le personnage principal il a ce développement pourquoi il pourquoi il a tel aussi design graphique enfin pourquoi il a tel chara design qu'est-ce que l'univers comment il fonctionne est-ce que comment à quel point il est décrit à quel point les choses sont décrites aussi enfin donc t'as vraiment des fois tu lis les choses un peu différemment comme comme j'imagine toi quand tu regardes une vidéo youtube des fois tu peux dire attends comment il a mis la caméra ici son montage comment il fait carrément tu vois carrément tu vois dans les mangas c'est pareil tu dis attends cette case là pourquoi quand tu tournes t'as ce truc là donc ouais non vraiment je lis un peu les choses différemment mais voilà je veux pas je j'annoncerai au niveau du webtoon et tout au niveau de la temporalité on avance à notre rythme et mais ouais c'est forcément qu'il y a des choses que je lis que je me force à lire entre guillemets pour ce sujet et bah ouais parfait parfait j'ai les réponses que je voulais je pense que c'était à peu près ça j'ai failli prendre comme exemple l'arena pour le coup tu vois j'ai failli et j'ai pas écrit je laisse la question ouverte t'as bien vu t'as bien vu d'ailleurs j'ai commandé son isekaira je crois ça s'appelle comme ça c'est un light novel je trouve le concept drôle puis ça fait plaisir aussi de soutenir quand même ce genre de projet qui sont rares quand même dans le manga game même si il est plus dans le manga game le chef Utaku il est trop loin il est trop loin mais non j'attends de voir j'en ferai peut-être une review en bilan lecture en tout cas le concept de de Kaira dans un monde fantastique j'ai été vendu à partir de là donc j'ai hâte de voir ça et de voir aussi pareil qualité d'édition tout ça en auto-édition comment il se débrouille et tout je suis curieux de voir ça bah écoute c'est bon pour moi c'est bon pour toi bon bah parfait on finit avec un petit truc un peu light un peu teasing pour ceux qui savent il y en a qui se disent attends il est fait un webtoon et tout faut suivre les vidéos faut suivre les vidéos j'en ai parlé il y a longtemps mais donc bah non écoute t'as un sujet à rajouter un truc surprise ou pas et bah non écoute j'avais j'ai un petit peu rassemblé mes questions donc j'ai tout dit j'ai tout dit nickel nickel bah je trouve qu'on a abordé pas mal de choses j'avais peur qu'on aborde des mêmes sujets avec qu'on a abordé avec Adéto mais finalement c'était complètement différent je crois on l'a même battu en termes de longueur je pense il va être jaloux il va se dire ah mince la vidéo tente antique elle est plus longue donc non bah non je suis c'est un exploit parce qu'il est dur à battre il est dur à battre vraiment c'est une vraie pipelette et pourtant il a ajouté des mangas dans son émission donc voilà je vous invite si vous vous découvrez cette série avec cet épisode à voir le premier épisode j'en profite aussi pour dire que l'épisode est disponible en format podcast sur Spotify et Apple Podcast donc voilà les liens sont en description si jamais j'aurais dû peut-être le dire en début de vidéo donc je mettrais peut-être un petit écriteau ou un petit effet sonore pour le dire mais voilà c'est disponible en podcast aussi parce que finalement ça s'écoute plutôt bien je pense merci Authentique de m'avoir réservé autant de temps et d'avoir choisi des questions aussi pertinentes dont j'étais pas prêt préparé merci pour l'invite en tout cas ça c'était vraiment sympa chouette moment voilà depuis le moment que je voulais t'avoir sur la chaîne donc je suis très content que ça se fasse avec ce format là évidemment tous les liens d'Authentique Manga sont en description je vous invite forcément à le suivre c'est le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré si je suis ton youtubeur préféré voilà tu fais partie de mes favoris donc non vraiment allez découvrir sa chaîne vous serez pas déçu je vous le garantis t'es très actif vraiment deux vidéos par semaine des fois trois comment il fait comment il fait des fois je craque il est trop fort voilà donc un travailleur un travailleur donc je vous invite à suivre sa chaîne merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin je te laisse les mots de la fin authentique et bien un grand merci pour l'invite on vient de passer un super moment donc si vous découvrez le concept avec cette vidéo là retournez voir la première vidéo et mettez la petite cloche pour avoir le troisième qui arrivera sûrement d'ici quelques temps je te vois je t'invite déjà à travailler on l'espère vu qu'il y a eu un bon accueil pour le premier pourquoi pas le deuxième je t'ai coupé le mot de la fin désolé bah écoute non bonne vidéo je sais pas c'est prévu pour les fins d'année donc j'ai envie de dire joyeuse fête à tous c'est ça on est dans le timing on est bon et bah voilà exactement bonne fête à tous à très bientôt à très bientôt c'est tout Merci.